Les tortues, les lézards, les serpents, comme le crocodile, appartiennent à la classe des reptiles. Alors qu'ont-ils de particulier ? Bien d'abord, leur peau est recouverte d'écailles. Ces écailles sont en kératine, exactement comme nos cheveux. Petit plus pour les crocodiles, le dos et parfois le ventre est recouvert de plaques osseuses. Ces plaques sont situées sous la peau et ce sont elles qui, en grandissant, poussent la peau et donnent cet aspect quadrillé au dos du crocodile. Mais revenons aux reptiles. En général, ils pondent des oeufs et la femelle crocodile n'échappe pas à la règle. Elle pond des oeufs. Enfin, on dit que les reptiles sont des animaux à sang froid. Ça ne veut pas dire que le sang est glacé, simplement à la différence des mammifères qui ont une température de 37-38 degrés, la température des reptiles varie en fonction de l'endroit où ils se trouvent, autrement dit, quand ils se mettent au soleil. Marcel, le soleil, s'il te plaît. Merci. Eh bien, ça chauffe.